Musique de générique Bonjour à tous, c'est LordeBat et bienvenue dans cette nouvelle mission de Allo Rodesté. Allez, de retour donc avec notre nouvelle recrue de cette équipe d'Allo Rodesté. Donc dans la dernière mission, on avait retrouvé Mickey et Dutch sur le pont qu'ils avaient fait sauter, ils avaient réussi à fuir. Et là du coup, écoutez, nous, on reprend ici, on doit se sauver, j'ai quoi ? C'est du soin ça, ouais. Ouais, et donc, mais écoutez, ça parlait de Dutch, ça parlait de Dutch en fait, dans la mission suivante. Bah écoutez, on va aller voir ce qu'il se traîne. Alors, carte, où est-ce que je dois aller ? Donc là, je dois aller tout là-bas, 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 là-bas. On a retraversé la ville, formidable. Alors, donc j'ai quoi ? J'ai mitraillé des... Alors, les mitraillettes, ça ne nous intéresse pas bien, bien. Là, on a des grognières, c'est assez rigolo, ces grognières qui dorment. Vous voyez, on peut les avoir sans problème. Alors, regardez, les grognières dorment, c'est assez marrant. Et on a le patron qui les surveille. Donc, on peut se la jouer furtif. Ou pas. Bon, j'aurais dû me jouer un peu plus furtif, ma foi. C'est pas grave. Voilà. Parfait. Allez, on va passer la porte. C'est super, attends, il faut que je passe par là. Là, par contre, on a eu un petit débarquement. On ne va pas trop y faire attention. Comme je disais, en fait, on peut... On peut fuir les combats. On n'est pas obligé de... Vous voyez, ce gars-là, il y a du... Alors, il faut se méfier quand même, parce que... Lui, c'est quoi qu'il a, lui ? C'est du snipe, hein ? Je n'ai pas rêvé. Donc, ça, ce n'est pas inintéressant, ma foi, le snipe. On va essayer de récupérer son snipe, à lui, voilà. Par contre, on a un autre sniper qui nous... Oui, il est là, il est là où ? Allez, allez. Voilà. Ah ! Ah ben, un autre sniper. Allez, trois snipers. On le saura. Donc, là, fuir le combat, ce n'était pas la bonne idée. Au final. Entre les... Voilà. On va se débarrasser de tout ce monde pour récupérer son sniper, parce que du coup... Entre les... Tu vas où, toi ? Voilà. Allez, il est là-bas, le sniper. Je serais bien aimé me débarrasser d'abord de ces deux jetpacks. Attendez, on va rester par là, là. Voilà. Attendez, il faut que je remonte par là. Vous voyez, les snipers, là ? Ils ne se loupent pas bien, là. Et bon, il a touché mon endurance. Regardez, au fond, là-bas, là. Attends, ne bouge pas, attends, mon petit. Tiens, toi, tu étais là. Il faut plurrer le deuxième. Heureusement qu'il n'a pas tiré de celui que j'étais foutu autrement. Ok, parfait. Alors, mon super attendant, maintenant. Il me dit, passe par là. Alors, passe par là, passe par là, passe par là. Mais c'est où, passe par là ? C'est ici, c'est ici. Voilà. Alors, chargement. Allez, ouvre la porte. C'est par là. Ok. Et maintenant, il me dit de passer par ici. Deux sorties possibles. Ok, alors. Donc là. Oh, oh. Ils ne nous ont pas vus. Ils ne nous ont pas vus. Ils ne nous ont pas vus. Ok, alors là, j'ai deux chasseurs, là, qui nous attendent à l'affût. Ils sont là. Alors, on ne va pas trop les piller. Les chasseurs. On va passer dans la rue d'à côté. Vous voyez que là, là, le chasseur, c'est bien gentil, mais bon. Ils sont mignons, mais ils tapent fort. Ici, on a quelques grognières qui dorment. On va essayer de ne pas les réveiller. On va passer par là. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça dépend. Est-ce que je peux sauter là, le doigt ? Ouais, non, il ne va pas. Bon. C'est rigolo. C'était marrant. C'est l'idée des grognières qui dormaient. Tu vas où, toi ? Tu vas où, tu vas où ? Tu es parti où ? Alors, du coup, j'ai réveillé un peu, tout le monde. Hop, 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 hop. Maintenant, maintenant, maintenant. Voilà. Toi, tu t'en vas. Ok. Ok. Bon, tu t'en vas. Attends, regarde. Est-ce que j'ai... Oh, non, attendez. J'ai un... Regardez, j'ai un fusil classique. Voilà. Alors. Bon, il m'en reste un, je sais. Alors, il faut se méfier, parce que des fois, en fait, ils se m'ont oublié. Mais après, ils me bombardent de grenade. Du soin, j'en ai pas besoin. Est-ce que je suis dans un cul-de-sac ? Je pense que je suis dans un cul-de-sac. Ça s'est bien cassé par là. Point de contrôle, parfait. Attendez, là, je suis vers un de mes... Hum, ouais, bon, je ne vais rien prendre. Allez. Il faut que je passe par là, on est d'accord, hein. Ouais, allez. Alors, on va passer par là. C'est peut-être pas l'idée du siècle, ceci dit. Non, ça ne va pas le faire. Attendez. On va se paumer, ça y est. On va réussir à se paumer. Lui, il me dit de passer par là. Mais je ne peux pas passer par là. Ah, je suis obligé de faire le tour. Regardez, là-bas, il y a une... Il y a un ingénieur. Alors, toi, tu me dites de passer par ici. Mais là, je ne peux pas passer. On est d'accord, hein. Quoique, il y a la rue, là. Non, c'est un cul-de-sac, ça truc. Je suis obligé de passer par l'ingénieur, alors. Chut. Ok. Donc là, on a de l'ingénieur, vous voyez. Ah, c'est bon, on va pouvoir les éviter. On attend les deux. Ils ont du super bouclier, du coup, avec l'ingénieur. Là, s'ils ne vous aident pas, il faut pas. Donc, il y a toujours par là, ouais. Ah, il y en a qui les ramènent vers les... Ah, attendez. Avec un peu de chance. Ils ne nous verront pas. Par contre, tu as là du sniper. Bon, il nous a vu in extremis. C'est bon, on a pu éviter les deux autres chasseurs. Et les chasseurs, il y en avait un petit peu, quand même. Ah, ben, toute cette partie du jeu est faite, c'est vraiment libre. Donc, à vous de trouver les messages audio. Amusez-vous, vous combattez, vous combattez pas. Vous faites comme vous voulez. Vous récupérez, du coup, un peu les armes que vous voulez. Alors, là, on arrive sur une partie un peu plus éclairée. Voilà. Alors, on est où, là ? On est encore loin. Qu'est-ce que c'est ? Un petit sniper qui était là. Ben, tiens, fais-moi ton snipe. C'est qu'ils ont eu la bonne idée de les faire... de les faire crier, en fait. Pour nous avertir un peu, ça, c'est cool. Parce que c'est vrai que, là, le sniper n'a rien dit. Il y avait juste à m'ajuster et boum. Alors, là, on a un cadavre de char ennemi. On va passer une autre porte. Là, on est tranquille. J'entends que ça ronfle encore là-bas. D'ailleurs, Alain, j'ai nu, alors, je pense. Allez. Non, on va passer par là. Alors, vous voyez, là. Là, on me dit qu'il y a un message par là. Fouiller ce secteur à la recherche d'une balise. Ben, écoute, on n'est pas très loin. Ma foi, c'est tout droit. On ne voit pas trop de danger. Alors, attendez. Alors, j'en suis loin encore. J'en suis loin. Alors, alors, attendez. Elle est là. Regardez. La balise est là. Alors. J'appuie sur biais pour examiner le fusil de sniper. Je disparais. On est au fichier de la police. Vous pouvez nous y amener ? Affirmatif. Parfait. Je vous retrouve en haut. C'est bon ? Ouais, c'est OK. Hé, le bleu, t'es là ? Réponds. C'est un ordre. Laissez tomber, chef. Même s'il n'est pas mort, il est perdu dans cette soupe. On ne capte rien là-dedans. Laissez tomber ? Et si t'étais à sa place ? Je dis ça, je ne suis pas mort, moi. T'es une belle enflure, Roméo. Bienvenue à bord, les filles. Direction très loin d'ici. Bonne chute, à six heures. Laisse-toi ! Bonne chute, à six heures. Attention ! Mickey, Dodge ! Répondez ! Mort ou vivant, on lui tire de là. C'est compris ? Ouvre la voie. Tu te couvres. Ok, écoutez, nous voici dans la peau de Roméo, Roméo, qui est le chien de la bande. Alors du coup, on a vu nos collègues, Mickey et Dodge, qui sont venus nous chercher. Et bon, ils se sont faits interceptés par des banshees, du coup ils se sont crachés un peu plus loin. Donc total, écoutez, il faut aller les chercher. Nous voici donc, comme je disais, dans la peau de Roméo, avec mon pote Buck. Donc l'équipe, vous voyez, commence à se rassembler tout doucement. Et là, par contre, c'est la phase, vraiment, en fusil de snipe. Alors j'ai quoi ? Snipe et pistolet. Alors. Voilà. Allez, voilà. Alors lui, l'avantage qu'il a, c'est qu'avec son snipe, il peut taper de loin. Allez, là, il y a une tourelle. Avec un petit grognard dessus. Ma foi. Attendez, il n'est pas tout seul le grognard. Il n'est pas tout seul le grognard. Mince, j'aurais dû recharger, vous voyez. Voilà. Il veut nous grenader. Je dis non, je dis non. Ensuite, des renforts, allez. Voilà. Alors le snipe, c'est bien, c'est très bien. Le snipe, il n'y a pas de problème. Mais le petit pistolet, ça marche bien aussi. Allez, il y en a là-bas, là. Bon, bon, allez, hop. Alors lui, il a un fusil. Voilà. Donc là, il nous reste la tourelle. C'est impeccable. Elle tire sur Buck. Voilà. Ah, plus de tourelle. Encore un petit grognard. Voilà. Donc là, ça va vraiment être du combat de loin. Alors, ici, on a quoi ? On a un peu de soin. Quelques grognards. Bon, un sur une tourelle. Alors, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Il veut la tourelle absolument. Un petit jackal. Voilà. Ici, encore un rapace. Bon, il va l'avoir. C'est bon. Impeccable. Bon, écoutez, avec Buck, ça se passe bien. Lui, il tombe leur bouclier. Et moi, je leur tire une petite balle dans le crâne. C'est cool. Alors, des rapaces là-haut. Des rapaces là-haut. Je pense qu'ils pourront ceux qu'on a eus, en fait. Ah non, mais là-haut, là-bas. Ok. Bon, alors là, évidemment, avec le snipe, les pauvres, ils font pas trop le poids. Alors, ici, on peut passer directement. Mais par contre, on peut aussi passer par là. Ça, c'est pas inintéressant, ma foi. Parce qu'ici... Donc, à droite, il n'y a rien. Ici, ici, ici. On se met relativement à l'abri. Voilà. Il y a deux, trois rapaces qui traînent là. Voilà. Tac. Bon, ben, je pense que les rapaces, c'est bon. Non, c'est pas bon. Voilà. Vous voyez, on a pu, en fait, gruger en allant sur les deux côtés. Hop, 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 hop. Ici, il y a encore un peu de monde. Voilà, ben oui, effectivement, un peu de monde. Vous voyez l'astuce, les gars. Je l'ai collé, les gars. Il a foncé sur moi directement, quoi. Ok, tout le monde est mort. Ok, donc là, tout le monde n'est pas mort. Je pense que c'est bien. Buck et tes peinards. Voilà. Point de contrôle. Parfait. Alors, je n'ai plus tellement d'armes, maintenant, pour mon... Calme-toi, calme-toi, il est mort. Voilà. On a récupéré un peu de munitions pour le fusil. Donc, fusil et fusil de snipe. Voilà. Alors, ici, on est dans une pièce de transition. Vous voyez, on retrouve des munitions pour le snipe. Il y en a pas mal. Vous voyez, j'ai encore un snipe ici. Là, j'ai encore un snipe là. On est bien au niveau munitions. On a du soin. Vous voyez, j'ai encore un snipe là. Donc, ils ont prévu vraiment un gros, gros combat, ici. Voilà, voilà. Bon, écoutez. On va se laisser là pour cette vidéo. Donc, du coup, là, on avait retrouvé Roméo. On a retrouvé Roméo et Buck. On continue à arpenter notre petit niveau à la recherche, donc, de notre chimiquier. Voilà, voilà. Mais, écoutez. On s'arrête là pour l'instant. On reprendra un peu plus tard. Donc, on va suivre nos aventures avec nos ODST. Voilà, voilà. Mais, écoutez, c'était donc l'ordre de batte pour cette petite mission avec Roméo. J'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. Et, quant à moi, je vous dis comme d'habitude, à bientôt. Et portez-vous bien.